N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Bonjour à tous, c'est Maxime du site www.businessetparisportif.com et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir parier sur les plus de 2,5 buts avec les paris sportifs. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous invite à la liker, la partager, vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche de notification juste en dessous de cette vidéo. Pour pouvoir jouer les plus de 2,5 buts dans le match, c'est très simple, je vais vous partager les 7 conseils que j'applique pour sélectionner mes matchs et placer mon plus de 2,5 buts dans le match. Le premier conseil, c'est que les deux équipes marquent dans plus de 70% des matchs. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous, on ne veut pas qu'il n'y ait qu'une seule équipe qui marque 3 buts. Nous, on veut que les deux équipes marquent des buts et se prennent des buts. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour nous d'atteindre justement la barre des 3 buts dans le match. Le deuxième conseil que je peux vous proposer, c'est tout simplement regarder la moyenne de buts marqués et encaissés par chaque équipe. Donc, quand vous allez regarder la moyenne des deux équipes et que vous allez avoir justement la moyenne de buts annoncées pour le match, il faut qu'ils se rapprochent le plus possible de 2,5. Je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas après, dans un exemple. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous partager, c'est regarder la dynamique des deux équipes. C'est-à-dire que sur les 5 derniers matchs, regardez un petit peu leur ratio entre victoire, match nul, défaite. Le quatrième conseil que je peux vous partager, c'est notamment regarder les compositions des deux équipes. Effectivement, pour avoir beaucoup de buts, il faut avoir les meilleurs joueurs sur le terrain, les meilleurs attaquants. Et si, en l'occurrence, il manque un attaquant qui plante beaucoup de buts dans les différents matchs, eh bien là, s'il n'est pas là pour ce match alors que vous placez le plus de 2,5 buts dans le match, ça va être compliqué pour vous et pour l'équipe d'atteindre les 3 buts dans le match. Le cinquième conseil que je peux vous partager, c'est jouer sur les marchés de masse. Tout simplement parce que là, en l'occurrence, pour les marchés de masse, c'est plus la liquidité qui va rentrer en jeu parce qu'avec une grosse liquidité sur un type de pronostic, par exemple plus de 2,5 buts dans le match, eh bien, les cotes vont énormément varier, ce qui va vous permettre justement d'avoir des cotes beaucoup plus intéressantes pour placer vos plus de 2,5 buts dans le match. Le sixième conseil que je peux vous partager, c'est qu'il faut entre 2 et 3 matchs sur les 5 derniers matchs joués par l'une des deux équipes au minimum, en dessous des moins de 2,5 buts dans le match. Tout simplement car, en faisant ceci, la probabilité que votre futur match, votre futur pronostic qui se termine par plus de 2,5 buts dans le match sera beaucoup plus importante. Alors, vous allez me dire, Maxime, tu fais une vidéo sur les 7 conseils à appliquer pour jouer les plus de 2,5 buts dans le match, et là, sur l'écran, il n'y en a que 6. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que le septième, c'est la première fois que vous allez en entendre parler, c'est la première fois que vous allez le voir sur YouTube. C'est tout simplement un tableau que j'ai personnellement créé, qui va retracer sur les six dernières saisons le nombre de matchs qui se sont terminés par plus de 2,5 buts dans le match, lors de chaque journée des championnats les plus médiatisés. Je m'explique, je vais vous montrer. Là, vous voyez, j'ai créé un tableau qui va venir référencer la première ligue, la championship, donc ça, c'est la deuxième division anglaise, Bundesliga 1, Bundesliga 2, la première division espagnole, la deuxième division espagnole, la Serie A italienne, Serie B, Ligue 1, Ligue 2, la première ligue turque et la première ligue portugase. Et donc, depuis 2013-2014, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement référencé tous les matchs où il y a eu plus de 2,5 buts dans le match, d'accord ? Donc, à la fin, ça va nous donner une moyenne de match par saison que j'ai décidé de retranscrire par une moyenne de match par journée. Donc, en fait, là, vous allez savoir en moyenne combien il y a de plus de 2,5 buts dans le match pour chaque journée de championnat, dans les championnats qui sont pour moi les plus médiatisés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple de match pour la 28e journée en Ligue 1 pour justement illustrer mes conseils que je vous partage pour pouvoir placer vos plus de 2,5 buts dans le match. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur le match entre Rennes et Montpellier qui s'est terminé par 5-0. Donc, le premier conseil, c'est regarder si les deux équipes marquent à peu près dans plus de 70% de leur match. Donc, on va regarder les tête-à-tête et on peut voir que pour Rennes, c'est le cas. Rennes marque très, très souvent dans leur match et pour Montpellier, c'est exactement la même chose. Donc là, le premier critère qui est que les équipes doivent marquer dans plus de 70% de leur match est rempli. Maintenant, on va regarder le deuxième conseil qui est regarder la moyenne de buts inscrits par chaque équipe. Donc, pour savoir ça, c'est très simple. Vous allez dans le classement, dans plus ou moins de buts pour les deux équipes. Donc là, on peut voir qu'en moyenne, donc en global, à chaque fois que Montpellier joue, que ce soit à domicile comme à l'extérieur, il y a une moyenne de 2,5 buts dans le match. Pour Rennes, on peut s'apercevoir qu'il y a une moyenne de 2,2 buts par match. Donc là, ce qui va nous intéresser le plus, c'est de regarder la moyenne de buts à domicile par match pour Rennes et la moyenne de buts à l'extérieur par match de Montpellier. Donc, à domicile, on peut voir qu'à chaque fois que Rennes joue chez eux, il y a une moyenne de buts de 2,8. Ensuite, à l'extérieur pour Montpellier, à chaque fois que Montpellier se déplace, il y a une moyenne de buts de 2,4. Donc là, quand on sait qu'à chaque fois que Rennes joue à domicile, il y a une moyenne de 2,8, et à chaque fois que Montpellier se déplace, il y a une moyenne de 2,4, nous avons une moyenne annoncée pour ce match qui est de 2,6, ce qui est plus que notre pronostic, plus de 2,5 buts dans le match. Donc là, le deuxième critère, le deuxième conseil que je vous partage, de regarder la moyenne de buts à domicile et à l'extérieur pour les deux équipes, elle est remplie. Donc maintenant, on va regarder le troisième conseil, qui est de regarder la dynamique des équipes, donc les victoires, les matchs nuls et les défaites en Ligue 1, d'accord ? Parce qu'il va y avoir de la Coupe de France, de la Coupe, etc. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le championnat français. Donc là, quand on regarde les matchs de Rennes, c'est très simple. En Ligue 1, ça reste sur une victoire 2-0 contre Toulouse, ça reste sur une victoire contre Nîmes, une défaite à l'extérieur à Reims, un match nul contre Brest 0-0 chez eux et une défaite 1-0 à Lille. Ensuite, quand on regarde les résultats de Montpellier en championnat, c'est tout simplement une victoire 3-0 chez eux, une défaite 1-0, une défaite 1-0 contre Monaco, une victoire chez eux contre cet Etienne 1-0 et un match nul 1-1 chez eux contre Metz. Donc là, on peut voir qu'en termes de dynamique, 1-2-3, 1-2-3. Donc là, on peut voir qu'en termes de dynamique, eh bien, Rennes est beaucoup plus intéressant que justement Montpellier, que ce soit en victoire, en match nul et en défaite, en championnat. Ensuite, pour le quatrième conseil, qui est de regarder les compositions d'équipe pour voir si justement, il n'y a pas des joueurs importants, que ce soit pour l'équipe à domicile ou l'équipe à l'extérieur qui est absent, eh bien là, c'est très simple. Pour ce match, on peut s'apercevoir que les joueurs qui sont absents du côté de Rennes sont tous des joueurs qui sont absents depuis un petit moment. Donc Rennes a su justement remodifier son schéma tactique, sa composition d'équipe, etc. vis-à-vis de ceux-ci. Et ensuite, du côté de Montpellier, c'est très simple, ce sont aussi des joueurs qui sont absents depuis un petit moment. Et donc là, c'est exactement la même chose pour Rennes. Ensuite, pour le cinquième conseil, c'est très simple, c'est jouer sur les marchés de masse. Donc là, la Ligue 1, c'est très simple, c'est un marché de masse puisqu'il y a beaucoup d'argent qui transite. Il y a aussi beaucoup de médiatisation autour de la Ligue 1. Donc effectivement, le match entre Rennes et Montpellier pour la 28e journée de Ligue 1, c'est un marché de masse. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va regarder s'il y a eu deux voire trois matchs qui se sont terminés par moins de 2,5 buts dans le match pour les deux équipes. Donc là, on va commencer à regarder Rennes. Donc Rennes, sur leurs cinq derniers matchs en Ligue 1. Ici, 2-0, donc il n'y a pas eu plus de 2,5 buts dans le match. Ici, 2-1, donc trois buts, oui. Là, 1-0, non. 0-0, non plus. Et 1-0 à Lille, non plus. Donc là, on peut s'apercevoir que sur les cinq derniers matchs de Rennes, il n'y a eu que le 2-1 qui s'est terminé par plus de 2,5 buts dans le match. Donc le sixième critère est bon du côté de Rennes. Ensuite, si on regarde du côté de Montpellier, 3-0, donc là, c'est pas bon puisqu'il y a eu plus de 2,5 buts dans le match. Ici, 1-0, c'est bon. 1-0, c'est bon aussi. 1-0, c'est bon aussi. Et 1-1, c'est bon aussi. Donc là, on peut s'apercevoir justement que sur les cinq derniers matchs de Montpellier, que ce soit à domicile comme à l'extérieur, il y a eu une seule fois un match qui s'est terminé par plus de 2,5 buts dans le match. Donc le sixième conseil est bon aussi à prendre en considération. Et donc pour terminer avec le septième conseil qui est tout simplement d'utiliser mon tableau. Grâce au tableau, on sait que par journée en Ligue 1, il y a une moyenne de 4,7 matchs qui se terminent par plus de 2,5 buts dans le match. Là, on est clairement dedans. Donc personnellement, je vous invite fortement à mettre en place les sept conseils que je vous partage. pour justement placer vos plus de 2,5 buts dans le match. Donc maintenant, nous allons voir ensemble comment vous allez pouvoir optimiser votre plus de 2,5 buts dans le match. Alors, il y a plusieurs physionomies qui peuvent justement arriver dans un match. C'est par exemple un but qui arrive tôt dans le match. Ensuite, un but qui arrive justement vers la moitié de la première mi-temps. Et un but qui peut arriver à la fin de la première mi-temps. Donc là, personnellement, on va partir justement s'il y a un but qui arrive tôt. Donc quand je dis tôt, c'est avant la 20e minute de jeu. Il va y avoir deux possibilités qui vont s'offrir à vous. La première possibilité, c'est que tout simplement, si vous placez le plus de 2,5 buts dans le match et qu'il y a un but qui arrive tôt, la cote du plus de 2,5 buts dans le match va diminuer puisqu'il va déjà y avoir un but. Et donc là, le bookmaker va vous proposer tout simplement de faire un catch-out. Un catch-out, qu'est-ce que c'est ? C'est très simplement le fait que le bookmaker va vous proposer de gagner de l'argent sur le plus de 2,5 buts dans le match et le moins de 2,5 buts dans le match. Parce que lui, le bookmaker, ce qu'il veut, c'est de perdre le moins d'argent possible. Donc là, il va vous dire, d'accord, tu as pris le plus de 2,5 buts dans le match, il y a un but qui est arrivé rapidement dans le match. Donc, ce que je te propose, c'est tout simplement d'être en bénéfice sur le plus de 2,5 buts dans le match et le moins de 2,5 buts dans le match. Mais par contre, tu gagneras moins que s'il y avait plus de 3 buts dans le match. Et ensuite, la deuxième possibilité qui va s'offrir à vous, c'est tout simplement de laisser courir votre plus de 2,5 buts. Simplement parce que s'il y a un but qui arrive tôt dans le match, la probabilité pour qu'il y en ait d'autres, eh bien, elle est relativement élevée. Donc, vous allez pouvoir laisser courir justement votre plus de 2,5 buts. Ensuite, s'il y a deux buts en première mi-temps, là encore, c'est exactement la même chose. Vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez le cash-out que le bookmaker va vous proposer. Donc là, en l'occurrence, il sera beaucoup plus intéressant d'utiliser le cash-out ici s'il y a un deuxième but en première mi-temps que si justement, il y a un but qui arrive tôt en première mi-temps. Et ensuite, la deuxième possibilité qui est exactement la même, c'est de simplement laisser courir votre plus de 2,5 buts dans le match. Parce que là encore, s'il y a deux buts en première mi-temps et que vous, vous avez joué le plus de 2,5 buts dans le match, eh bien, là, c'est exactement la même chose. La probabilité pour qu'il y ait un nouveau but en deuxième mi-temps va être relativement élevée. Mais par contre, il se peut qu'une équipe marque rapidement dans le match et ensuite, il n'y ait plus rien. Donc là, vous avez l'exemple typique, le match Toulouse-Rennes. Vous avez Rennes qui marque à la troisième minute de jeu et après, plus rien. Donc là, les personnes qui jouent le plus de 2,5 buts dans le match, ici, eh bien, vous aurez pu cash-out votre plus de 2,5 buts dans le match, ce qui fait que vous auriez gagné puisque là, il n'y a eu que 2-0. Mais en cash-outant, eh bien, c'est très simple. S'il y a plus de 2,5 buts dans le match, vous gagnez de l'argent. S'il y a moins de 2,5 buts dans le match, vous gagnez de l'argent aussi. Donc là, si vous avez cash-out ici, eh bien, c'était très bien. Et pour les personnes qui ont laissé courir justement le plus de 2,5 buts dans le match, le deuxième but est arrivé relativement très, très tardivement. Il est arrivé à la 83e minute de jeu, juste ici. Donc là, si vous cash-outez, eh bien, vous auriez été en négatif, mais vous auriez perdu beaucoup moins d'argent que si vous avez attendu justement la fin du match pour voir un troisième but. Donc, l'avantage d'utiliser le cash-out avec les paris sportifs, c'est que vous allez pouvoir justement éviter ce type de scénario, c'est-à-dire un but qui arrive très tôt dans le match, ce qui est très avantageux pour votre plus de 2,5 buts dans le match. Sauf que là, pour le match entre Toulouse et Rennes, le match se termine par 2-0 puisque après, il n'y a plus rien en termes de buts dans le jeu. Et le dernier but arrive justement à la 83e minute. Donc personnellement, je vous invite tout le temps à sécuriser vos pronostics. Là, si vous souhaitez sécuriser votre pronostic, votre paris sportif avec le plus de 2,5 buts dans le match, c'est très simple. Utilisez le cash-out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501